Satna, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne. Donc je m'appelle Céline, je suis enseignante de Kundalini Yoga et naturopathe. Et je suis ravie d'accueillir de nouvelles personnes sur cette chaîne, vraiment je suis enchantée. J'espère que le contenu vous plaira. Et si c'est le cas, pour les nouveaux, merci de vous abonner à la chaîne. De liker et de laisser des commentaires si vous êtes inspiré par le contenu. Aujourd'hui, on va revenir au challenge pour la perte de poids. En effet, ça fait à peu près un mois que j'ai mis en place ce challenge. J'avais promis 2-3 vidéos par semaine et là j'avoue que ça s'étire un peu. C'est vrai que je manque un peu de, pour être complètement franche, un peu de motivation. J'ai eu peu de retours et du coup, bien sûr, ça entache ma motivation. Mais je me dis qu'après coup, s'il y a des gens qui essayent vraiment d'avoir des outils avec ce challenge plus tard dans le temps, c'est important que j'aille au bout. Donc là, nous sommes à à peu près un mois. Donc il va rester une dizaine de jours. Donc le sujet de la perte de poids est bien plus vaste que l'alimentation et le corps physique. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de transmettre dans ces différentes vidéos. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il va être difficile de dégommer à certains kilos si on ne s'attaque pas un peu à la sphère psy et émotionnelle. Donc si vous arrivez sur cette vidéo et que vous voulez vraiment mettre en place un travail de perte de poids, un travail, ce n'est pas tellement le mot adéquat, mais vous voulez essayer de perdre du poids, je vous invite à visionner la première vidéo du challenge. Je vous invite à consulter la première vidéo du challenge. Il y a des points importants à observer dès le début. Et peut-être que ça vous fera gagner du temps et vous fera un travail plus en profondeur. Si vous avez visionné cette première vidéo, on y évoque la façon de se nourrir, c'est-à-dire quel corps l'on vient nourrir, en fait. Parce que là, dans ce contexte-là, pas dans le contexte du yoga, mais dans le contexte de l'alimentation, de la naturopathie, là, ici, maintenant, on va parler de trois corps, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Et quel est le corps qu'on vient alimenter ? C'est ce dont on parle dans la première vidéo. Ces trois corps sont intimement liés. Si un changement intervient dans un de ces corps, ça va vraiment affecter les deux autres. Il est donc essentiel de faire ce travail d'introspection, afin de mettre en place de nouvelles habitudes qui vont vraiment être alignées sur celle que vous êtes ou celui que vous êtes, et sur vos objectifs que vous vous êtes fixés. L'idée, c'est que les nouveaux modes d'alimentation que vous allez mettre en place puissent s'inscrire dans le temps. La naturopathie, on ne parle pas de régime, mais on parle vraiment de mettre en place un mode d'alimentation qui vous convient, avec des fluctuations, plus que l'idée, c'est d'écouter vos besoins. Donc, il va être important, comme vous pourrez le voir dans la première vidéo, d'observer votre corps émotionnel, car celui-ci va avoir besoin d'être nourri aussi, autrement, mais qu'on s'occupe de lui. Donc voilà, je suis consciente que tout ça peut être très superficiel. En fait, l'idée de ces vidéos, c'est vraiment de vous mettre sur des pistes que vous irez explorer un peu plus profondément si vous en avez envie. Mais là, c'est vraiment que des petites touches, des petites idées, des petits points qu'il faut prendre en compte. Donc aujourd'hui, je partage avec vous un exercice d'étirement que vous allez pouvoir faire dans votre lit. L'idéal, c'est de le répéter quatre fois d'affilée, avec des pauses entre-temps de relaxation. Mais vous mettrez ça en place tranquillement de votre côté, suivant comment vous le vivez déjà les cinq premières minutes, les dix premières minutes. Et ensuite, vous verrez si vous pouvez enchaîner quatre séries ou si une, ça suffit déjà pour commencer. Surtout, toujours écoutez-vous et vous seul, savez ce qui est bon pour vous. À chaque fois, là, je vous partage des exercices. Ce n'est pas du tout un cria. Et l'idée, vraiment, ça va être de piocher dans tous les exercices que je vous propose et de vous créer votre propre routine matinale, celle qui va vous convenir, qui va vous faire du bien, qui va être vraiment alignée sur vos besoins. En fait, chaque jour va être différent. Donc, vous retenez les exercices et après, chaque jour, vous allez piocher dans ce que je vous ai proposé. Je vais vous inviter à venir vous asseoir en posture confortable, à prendre contact avec les points d'appui sur le sol, à étirer la colonne vertébrale à partir du sommet de la tête, à relâcher les épaules et prendre un moment pour accueillir les sensations, observer ce qui est là, ici, maintenant. L'idée n'est pas de faire quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment d'observer, de rentrer légèrement le nombril, de rentrer légèrement le nombril pour bien planter vos eschions dans le sol, pour être stable dans votre assise. Vous pouvez tout... Et vous laissez votre respiration se détendre naturellement. Et ressentez votre corps physique, ressentez ce qui se passe à l'intérieur aujourd'hui. Prenez l'habitude de prendre ce temps de pause et de vous observer de l'intérieur. D'essayer de détendre les tensions. De relâcher ce qui peut être relâché. Vous allez prendre une grande inspiration. Et expirez complètement. Et on va venir frotter les mains pour ouvrir l'espace. Laissez les mains au centre de la poitrine. Et on va ouvrir avec le Mangalachar Mantra juste trois fois, comme il s'agit juste d'un exercice. Et si vous le faites dans votre lit, vous n'êtes obligé d'ouvrir l'espace. Vous le faites naturellement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Relâchez la position. Donc, vous allez être dans votre lit allongé. Donc, placez bien les lombaires à plat, faisant une petite bascule du bassin. Et vous allez placer la main gauche sous la tête ou sous la nuque. Et vous allez étirer la jambe droite du côté gauche. Et vous allez étirer le bras droit à l'arrière. Ça, tout doucement. L'idée est comme dans les étirements du chat. Si vous connaissez les étirements du chat, c'est de garder l'épaule droite sur le sol le plus possible. Et là, on fait une rotation de la colonne vertébrale. Donc, on vient mettre une pression au niveau du nabie, du nombril, de l'utérus. Et vous allez garder cette posture et respirer longuement et profondément. Et ressentez l'étirement. Accueillez-le. Et respirez dans le mouvement, dans la posture. Accueillez-le. Et essayez de relâcher le dos sur le sol le plus possible. Le haut du dos, en tous les cas les épaules. Et ressentez le mouvement de l'intérieur. Ne forcez rien. Si c'est trop bien confortable, vous réduisez le temps. Juste vous essayez. Vous seuls, êtes juste de ce qui est possible pour vous. Moi, je fais des propositions. Et vous, vous voyez si c'est adaptable et possible pour vous de faire cette posture. On ne force rien. On ne laisse pas l'ego prendre le pouvoir. Et décidez pour vous, c'est votre corps qui vous dit si c'est possible ou non. C'est un exercice d'étirement. Et essayez de relâcher s'il y a des tensions. Respirez dans ces espaces. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Et vous allez inspirer profondément. Éterglisez la jambe pour la ramener sur le sol. Ramenez votre bras tout doucement le long du buste. Et prenez un moment pour accueillir les sensations, pour ressentir ce qui est là. Et vous allez faire cet étirement de l'autre côté. Je n'ai pas la place, donc je suis obligée de faire un petit volte-face. Donc on va faire ce même exercice dans l'autre sens. Et vous allez faire visser la jambe gauche du côté droit. Et tirez le bras gauche vers l'arrière. Tandis que la main droite est posée sous la tête. Ou sous la nuque. Et vous respirez longuement et profondément. S'il y a des tensions, des douleurs, essayez vraiment de relâcher les zones qui sont sous tension. Merci. 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 Et puis vous allez prendre une grande inspiration Ramenez votre jambe sur le sol Ainsi que votre bras tout doucement Prenez votre temps Mettez-vous A plat sur le sol Plaquez bien les lombaires Et prenez un moment de ressentir Respirez Pour le complique de l'omplique Pour le complique de l'omplique Donc, soit vous allez refaire une série, mais à ce moment-là, vous allez prendre le temps. Si vous avez tenu la posture 5 minutes, vous allez poser 5 minutes et vous allez pouvoir refaire la série. Si vous avez tenu la posture 3 minutes, vous reposez 3 minutes, vous relaxez 3 minutes et vous pouvez refaire la série. Et ça, 4 fois d'affilée. Vous pouvez très bien ne la faire qu'une fois. Fermez l'espace avec 3 lances à tenard, placez les mains en outre à prier au centre de la poitrine. Inspirez, expirez, expirez. Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Merci. Sat Nam Merci pour votre écoute. J'espère que les personnes qui se sont engagées dans ce challenge ont des résultats. Et même si ce n'est pas des résultats au niveau du poids, mais ont mis des changements en place au niveau de l'alimentation. Et peut-être aussi avez-vous découvert que vous ne nourrissez pas toujours votre corps physique. Ce qui est très courant. Ce qui est très courant. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez envie de partager. Si vous avez envie de pratiquer et d'aller un peu plus loin dans le Kundalini Yoga, parce que vous ressentez la pelle, vous sentez que ça vous fait vraiment du bien et qu'il se passe des choses. Il y a un cours en ligne le lundi soir et le mardi midi. Et sinon, vous trouverez certainement un enseignant pas loin de chez vous. Où vous pourrez prendre des cours en présentiel. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Zanam. Zanam. Merci.